7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM Alors Grand Kawa, encore spécial ce lundi, on regarde des circonstances exceptionnelles et inquiétantes surtout Deux Kawa sans filtre pour le prix d'un, oui on fait un geste commercial ici, Kim Noté code promo, DJ Kim restera en France même si le RN arrive au pouvoir Je pense que dans la liste des expulsés je ferai partie des premiers, vu tout ce que j'ai pu dire depuis le début Sauf que tu les fais bien danser tous, donc je sais pas, moi je te garderai Donc deux invités, deux invités engagés dans ces législatives et qui combattent l'extrême droite Si vous hésitez encore, écoutez-les ce matin attentivement Faites-vous votre opinion, bon ne vous laissez pas endormir non plus, pas assez beau discours, ce sont des politiques Mais bon, le scrutin c'est dans 6 jours, alors prenez des notes Le premier invité c'est presque, allez je dirais un vieux routard de l'émission, on l'a déjà reçu ici au moment où il avait été évincé du gouvernement Il représente disons l'aile gauche de la Macronie, c'est un peu l'ancien chouchou du président qui est tombé en disgrâce Mais qu'Emmanuel Macron aurait dû peut-être écouter en fait, on regarde ce qui s'est passé ensuite Clément Beaune est mon invité car il est candidat aux législatives à Paris Ça va Clément Beaune ? Vous avez eu le droit à un petit kawa ce matin ? Ça va, merci pour le kawa, c'est un plaisir de vous retrouver Alors j'ai plein de questions à vous poser Et ensuite je reçois une femme, ancienne militante de SOS Racisme et députée sortante France Insoumise en Seine-Saint-Denis Elle est née à Brazzaville, en clair son CV c'est le cauchemar des Le Pen et de Jordan Bardella Anadej Abomangoli, elle prendra la place de l'ancien ministre, enfin la place ici sur le mythique tabouret de Beurre FM Alors vous savez il est de coutume de commencer par un kawa brûlant Alors il va être plus bref cette semaine pour donner plus de temps aux candidats qui veulent combattre le Rassemblement National Il y a des priorités, mais je voulais partager avec vous, on en a parlé tout à l'heure dans le Flash, dans le journal de Faudil Un sujet qui m'a touché, heurté, diffusé par envoyé spécial Donc c'est cette femme aide-soignante qui témoigne, habitant dans le Loiret, Divine c'est son prénom, elle est installée en France depuis près de 30 ans Et bien depuis la campagne des Européennes, elle essuie les insultes et les cris de singes de la part de son voisin militant et règne Il a déployé des drapeaux français sous sa fenêtre, il a collé des affiches avec Marine et Jordan, orientées uniquement vers la terrasse de sa voisine Alors la journaliste de France 2 confronte le voisin, Divine est face à lui, l'épouse du voisin arrive en renfort On assiste là à une scène de racisme décomplexé, alors je vous propose de l'écouter Kim à le petit extrait, c'est glaçant Là tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer C'est vous qui nous traitez de pochons, tout ça Tu viens ici là, on t'a invité ? Non, tu dégages, tu pars J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi Mais moi je suis jamais habité dans les HLM On est entouré de gens comme ça, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu dégages On est chez nous On est chez nous On est en France, on fait ce qu'on veut en France Tu la prendras si tu le sais pas Mais moi je suis en France Je suis en France T'as raison Mais bon, tu m'intéresses pas en fait Je m'intéresse absolument pas Alors, va à la niche D'accord ? T'as compris ça ? Pourquoi tu seras plus gentille ? Va à la niche, va à la niche Va à la niche, on l'entend trois fois Alors il faut savoir que la justice a ouvert une enquête Marine Le Pen, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de Faudil Ne voit pas de mal dans cette séquence, elle l'a dit Alors si j'ai choisi de vous partager ça, c'est pour vous mettre en avant la réalité du racisme En compte des porte-voix politiques le rendent acceptable L'extrême droite n'est pas encore au pouvoir Et pourtant des citoyens français animés d'une haine irrationnelle Envers une voisine qui travaille, exerce un métier difficile, aide-soignante Vous savez, on les applaudissait à 20h pendant le Covid Eh bien, ils se permettent des comportements racistes et haineux De manière décomplexée devant elle, aujourd'hui même devant une caméra Ces comportements, en fait, ne sont pas isolés Les témoignages affluent, chacun a son anecdote Depuis la campagne des Européennes Moi-même, pas plus tard que la semaine dernière C'est pas grand-chose, mais ça prouve quand même un climat Pour le match de l'équipe de France J'étais dans un pub à Place Clichy Avec des potes, c'est pour le France-Autriche Un groupe tout à fait ordinaire de jeunes femmes et de jeunes hommes S'installe pour regarder le match devant nous Ils poussaient les bleus Puis on commençait à entonner des Marseillaises Jusqu'ici, tout va bien Puis ils ont commencé à chanter des Aux armes, nous sommes les Français en boucle Bon, jusqu'ici, pourquoi pas Puis après un dribble raté de Marcus Thuram Le plus bruyant, c'est permis Eh bien oui, il n'avait qu'à voter Jordan Le Thuram Rire gras derrière Puis aux armes, nous sommes les Français L'habitude, le foot était préservé de ses comportements Déjà parce que le temps des matchs de l'équipe de France On se rangeait derrière un but commun La victoire des bleus Et puis soyons francs Pour les fachos, c'est pas le meilleur terrain Pour leur démonstration Il y a beaucoup de joueurs talentueux Un peu colorés ou orientaux Peut-être trop pour eux Mais avec ces attitudes décomplexées Et dans une dimension plus grave Ce reportage sur envoyé spécial Je me suis dit, ça y est L'extrême droite a déjà gagné Quel que soit le résultat des législatives En fait, la barrière culturelle a cédé Le tabou s'est évaporé C'est un fait, on ne peut plus le nier Les cas où votre voisin taiseux sur ses opinions Se permettra dans l'ascenseur Ou en réunion de copropriété De remarques racistes et blessantes Mais il va falloir s'y préparer C'est la banalisation des idées d'extrême droite Et ce n'est pas que la faute du RN C'est aussi, je pense, la faute des responsables politiques au pouvoir Et ça tombe bien Mon invité est un ancien ministre Qui fut proche du président Macron Clément Beaune, candidat aux législatives à Paris Déjà, première réaction peut-être sur cette séquence C'est vrai que je vous ai vu, c'est très grave Et je crois que vous connaissiez la séquence On en a parlé tout à l'heure Oui, merci d'abord de me réinviter Dans ce moment qui est difficile et important Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux Pour tout vous dire l'extrait Je crois que c'était jeudi soir Et oui, c'est glaçant C'est glaçant parce qu'il y a tout dans cet extrait Il y a une libération de la parole On dit la libération de la parole préfigure Ou devance la libération des actes Mais enfin, c'est déjà un axe Quand vous avez Divine, je crois Cette aide-soignante dans le Loiret Qui se fait insulter C'est déjà un acte raciste Les gens disent que ça libère la parole Et demain, demain quoi ? On attend qu'elle se fasse tabasser Bon, c'est déjà quelqu'un qui D'ailleurs, peu importe le métier qu'elle fasse Qui est personne, tout simplement Et qui, en plus, je crois, est française Donc tout ça est un amalgame scandaleux Qui est typique de l'extrême droite Et pour dire les choses Juste parce qu'elle est noire Elle se fait insulter Et elle se fait insulter On voit, va à la niche Alors Marine Le Pen trouve que c'est pas raciste Bon, j'allais dire Toute cette personne qui est votre voisin Votre voisine Vous lui dites pas, va à la niche Donc un responsable politique Qui prétend diriger ou présider le pays Devrait déjà s'insurger D'une forme de haine ordinaire Mais le caractère raciste ou ciblé De cette haine est en plus évident Quand on regarde le reportage Donc j'ai pas envie de refaire le film Si je puis dire Mais on voit ces comportements Qui se développent On a vu aussi Je crois que c'était un ancien Ou même un membre actuel du GUD Qui a été poursuivi Pour des violences homophobes à Paris Et lui et ses petits copains On dit à des jeunes gays Dans trois semaines On va casser du PD Oui, ça on a vu aussi On a vu aussi Parce que toutes les haines se rejoignent Pour ne pas croire Qu'il y a une communauté contre une autre Et on a vu Je voyais ce matin d'ailleurs En venant chez vous Un candidat Qui était investi par le RN Je crois que ça s'appelle Monsieur Martin En Bretagne Qui avait fait des tweets Plus que douteux En parlant des chambres à gaz Ou du gaz Et des juifs évidemment Et qui avait été désinvesti Puis réinvesti En fait ce matin Parce que finalement Le RN a bien regardé Il fallait quand même regarder le dossier au fond Et ils ont dit Bah non en fait On a bien regardé On s'est gouré C'est pas antisémique Je dirais presque de manière cynique Moi je dirais Ça en rassure de savoir Qu'en fait Ils n'arrivent pas quand même A aussi bien se dissimuler en fait Quand arrive peut-être Quand ils sont dans le dur du dur Parce qu'on n'arrête pas de dire Le nouveau visage Jordan Bardella Regardez ils ont tout effacé Bah non C'est plus fort que quelque part Mais le nouveau visage C'est Jordan Bardella qui sourit Mais Jordan Bardella lui-même Il n'y a pas besoin d'aller gratter A la génération d'avant Jordan Bardella lui-même Quand il a été interrogé Sur un plateau de télé Il y a quelques semaines On lui a dit Jean-Marie Le Pen Je pense qu'elle devrait lui parler Condamné on le dit Condamné par la justice Qui a tenu de multiples propos Immondes d'ailleurs Antisémites Homophobes à d'autres reprises Bref là aussi tout se vaut Et il ne savait pas dire Si Jean-Marie Le Pen Était antisémite ou non Il a dû réfléchir Il a dit je crois pas Et puis après il est revenu sur ses propos Enfin on ne réfléchit pas En fait la justice a tranché C'est l'homme qui lui a mis Le pied à l'étrier dans la politique Moi je veux bien qu'on explique Monsieur Bardella Il ne s'appelle pas Le Pen Le Rassemblement National Il ne s'appelle pas le Front National Marine c'est pas Jean-Marie Bon Il se dissimule Je l'ai vu à l'Assemblée Nationale Il se dissimule derrière Une présentation On a parlé de la cravate On a parlé des habits Ça compte aussi bien sûr Les gens ils regardent ça à la télé Les huissiers nous disent À l'Assemblée Je sais parce que je traîne parfois Ils disent Ah ils sont sympas Ils disent bonjour Ils surjouent presque cette politesse Je dirais Bien sûr Et j'allais dire à la limite Moi je ne veux pas savoir S'ils sont vraiment sympas Ou pas vraiment sympas C'est pas le sujet Vous avez raison C'est quel est le projet politique Qu'est-ce qu'il y a derrière Et quelles conséquences ça Et les conséquences que ça a Évidemment c'est un reportage Mais on voit déjà La multiplication de ces actes De ces propos De ces insultes Et le match de foot Que vous racontiez C'est emblématique aussi Parce que ça veut dire Qu'il y a des moments Qui étaient Peut-être c'était la façade Mais qui étaient préservés Derrière lesquels on se réunissait Qui maintenant Pourraient être des moments De division Et le Rassemblement National Quelle que soit la communauté La religion La catégorie L'origine qui est ciblée C'est toujours la logique De stigmatisation Et quand vous stigmatisez Une catégorie C'est pour ça Que je le dis aussi A nos compatriotes juifs Moi je suis très sensible Dans ma séance La conscription notamment Il y a une forte communauté juive Qui a très peur De ce qui s'est passé J'étais au rassemblement L'hôtel de ville Après le viol de Courbevoie Mais quand on stigmatise Les musulmans Puisque c'est ça le nouveau discours De Rassemblement National En confondant d'ailleurs Arabes, musulmans, islamistes Tout ça dans un grand tout Bah à la fin On stigmatisera tous les autres Les juifs compris Donc c'est pas un rempart C'est un rempart pour personne Le Rassemblement National C'est un rempart pour personne C'est une division pour tous Et une haine contre tous C'est bien On en reparle après Qu'Alain Philkenkraut nous écoute Parce que je crois qu'en ce moment Il a oublié le cordon sanitaire Grand kawa exceptionnel Deux invités Paul Pridin Clément Beaune Ancien ministre Candidat aux législatives à Paris A combien estimez-vous La responsabilité de Macron Dans la banalisation Des idées du RFN Je vous demande même pas Est-ce que vous pensez Qu'il a une responsabilité Je vous demande A combien estimez-vous Sa responsabilité ? Je ne mets pas des notes Mais quand on est au pouvoir Quand je dis on Je me mets dedans Moi j'ai été ministre Donc ça serait trop facile De dire J'y suis pour rien dans tout ça C'est vrai que vous vous esquiviez Ces sujets Ce n'était pas votre tasse de thé Les sujets identitaires On sentait que vous n'étiez pas à l'aise En tant qu'on vous a présenté Comme le représentant D'une aile gauche Macroniste Moi je ne me défile pas Je ne vais pas effacer mon CV J'ai été ministre Pendant trois ans et demi C'est une responsabilité C'est un honneur Mais une responsabilité au sens plein On vous rendait compte J'ai été député depuis deux ans Je suis député à l'Assemblée sortante J'ai siégé que six mois Mais ma suppléante a siégé J'ai été élu il y a deux ans Donc je participais De cette aventure politique là Ce qui m'a plu d'ailleurs Depuis le début Dans cette aventure politique Que j'ai rejoint en 2016 C'est que Ce n'était pas les droites et gauches C'est la façade si je puis dire Derrière C'est qu'il y avait des sujets Justement sur la lutte Contre ce qu'on appelait L'assignation à résidence Sur les gamins des quartiers Mais d'autres aussi Qui sont par leur couleur de peau Par leur origine sociale Par l'endroit où ils vivent Par leur adresse, par leur prénom Qui sont discriminés Et je vais vous dire franchement Je pense que là dessus On n'a pas été bon On a fait des choses Il ne faut pas non plus Tout arrêter On a fait des choses Je pense à Marseille par exemple On a mis beaucoup d'argent Dans les écoles Moi je l'ai vu dans mon domaine Les transports etc C'est aussi des choses Qui désenclavent Qui donnent des opportunités Qui donnent du boulot Qui aident Quand on a lutté Contre l'insécurité C'est aussi une politique Dans les quartiers Et pour les quartiers Mais les résultats sont là Si je puis dire Le RN est haut Et plus haut que jamais Après moi je veux le dire aussi Et ce n'est pas une façon De se défausser C'est que la responsabilité Elle est collective Pas seulement dans la majorité Mais depuis des années Des décennies Moi j'ai un père Quand j'étais gamin Mon père est très politisé Il était mis en PS Il disait Quand le RN sera à 15% Enfin c'était le FN à l'époque On quittera le pays Bon Ben on n'a pas quitté le pays Et on s'est habitué Et le RN a continué à monter Et donc Je pense qu'il y a beaucoup de raisons Il y a Le fait qu'on le sait maintenant C'était le cas d'ailleurs Sous Jospin il y a 20 ans Quand Jean-Marie Le Pen a accédé Au deuxième tour pour la première fois Les résultats économiques Même quand ils apportent des choses Des bonnes choses On a réduit le chômage Il faut quand même le redire Ça ne suffit pas Et il y a un malaise Du rassemblement national Qui est lié aux questions D'insécurité d'immigration Qu'on nous met tout le temps en avant Mais je ne pense pas seulement Je pense qu'il y a un malaise social Qu'il y a un malaise Sur nos services publics Moi je l'ai vu Quand j'étais mis des transports Je prends juste un exemple concret On dit toujours Quand on est un politique On va à la télé Puis on dit Mais attendez Les budgets augmentent C'est vrai Le budget des transports Il a augmenté Tout gouvernement confondi Depuis 20 ans Mais les gens Ils ont l'impression Que c'est moins bien Parce qu'on a fermé Des gares et des petites lignes On a amélioré les TGV Mais on n'a pas amélioré Les trains du quotidien On est en train de réinvestir Peu importe Mais enfin pas peu importe C'est important Ça met du temps Mais c'est ça aussi Qui s'est passé Dans les services publics De santé De transport De justice parfois Et donc ce décrochage là Il fait que les français Se disent Ça va moins bien Et quand ça va moins bien Même quand il y a Des raisons positives De se réjouir aussi parfois Et bien il stigmatise l'autre J'entends Mais par rapport A ce que vous disiez Au début de ce développement De cette réponse Notamment peut-être Par rapport à la promesse D'Emmanuel Macron Vis-à-vis des quartiers Des populations aussi D'origine étrangère Maghrébine Il y a peut-être Aujourd'hui Un sentiment de trahison Quand on voit Alors le palmarès D'Emmanuel Macron Sur ces questions là On va dire Sur ce que j'appelle Cette révérence Un petit peu Avec l'extrême droite Une photo hilare Avec Philippe de Villiers Un coup de fil à Eric Zemmour Une grande interview Donnée à un média D'extrême droite De valeurs actuelles La préférence nationale Dans la loi immigration Une remise en cause Du droit du sol Après l'épisode de Mayotte Son Premier ministre Qui estime A Gabriel Attal Que le RN est dans L'arc républicain Il a dit ça Gabriel Attal C'est pas mal quand même C'est quand même Pardon mais C'est accablant Comme palmarès Oui c'était quand même D'autres choses Parce que sur les photos Et sur les actions Il y a aussi beaucoup de choses Bien sûr Oui mais les symboles Je parle pour la banalisation L'extrême droite Quand vous êtes à côté De Philippe Devilliers Qu'il ait des choses Horribles à longueur de journée Et qu'il est mort de rire Au puits du fou Ou qu'il accorde Une interview à Valeurs Actuelles Il réhabilite Ou il habilite L'extrême droite Moi je vous dis tout Il a aussi battu L'extrême droite deux fois Et je pense qu'en 2017 Notamment c'était pas gagné On aurait un deuxième tour Mélenchon Le Pen Ou Fillon Le Pen Je pense que Le Pen aurait gagné Donc il faut aussi Rendre justice à ça Moi je me suis engagé Dans cette aventure politique Aussi pour ça Après il y a des symboles Qui sont pas toute l'action Faut être honnête Et juste Peut-être coûter votre poste Deux ministres Ouais mais ça c'est pas grave Mais la loi immigration Je vais être très clair Je vais peut-être être même provocateur C'est pas telle ou telle mesure Qui m'a choqué le plus C'est qu'on en a fait Un objet politique Qui était plus lisible Et qui avait perdu d'abord Alors que c'était dedans pourtant Mais l'aspect régularisation Sortie des mineurs Des centres de rétention administratives C'est des mesures positives Qui étaient à l'origine du texte aussi Qui ont été dans le texte final Mais ça a été dilué Ça a été caché si je puis dire Abîmé Par des symboles Comme ceux que vous avez rappelés Qu'on a d'ailleurs été censurés Par le conseil constitutionnel Comme quoi on avait raison de dire Attention Bon on a été quelques-uns à le dire Certains me disent T'es allé trop loin D'autres pas assez loin Je refais pas le débat On l'avait eu ici Mais oui ça je pense Que ça fait partie des choses Qu'on crée de la confusion C'est-à-dire ça a pas répondu Aux gens qui se disent Attention à sécurité etc Et ça a angoissé A juste titre Les gens qui se disent On joue pas avec l'immigration Et donc voilà Je pense qu'on a Une responsabilité Quand je dis on C'est parce que je me démarque pas Parce que parfois On fait pas tout bien Bien sûr Mais en tout cas Qui regardent un peu Dans le rétroviseur Qui disent ça c'était pas top Ouais voilà Et néanmoins Je vais vous dire J'ai aucun regret D'avoir exprimé mon désaccord Avec cette loi Et je pense la suite Me donne plus de raison Je m'en réjouis pas Parce que la montée des extrêmes C'est pas positif Mais ça donne une leçon aussi A chaque fois qu'on dit Parce que c'est pas qu'avec Macron On dit depuis 20 ans Mais il écoute son oreille droite Macron On a l'impression qu'il écoute J'ai juste l'oreille Pardon excusez-moi Allez-y Parce que juste ça A chaque fois qu'on dit On va traiter les sujets De l'extrême droite Si je peux dire Comme si c'était une espèce De case à cocher Ça va les faire baisser Bah on voit bien Que ça les fait monter En réalité parce qu'on sera Jamais les meilleurs Sur le droit du sol Sur des trucs comme ça La preuve c'est que Jordan Bardella Il dit Toute la journée Les français souffrent Pour un achat etc Il faut augmenter Les revenus Il faut augmenter Ok il a raison De faire du social C'est quoi sa première mesure C'est supprimer le droit du sol Indépendamment du sujet moral C'est grave Ça va changer la vie D'un seul français Cet été de supprimer le droit du sol Donc on revient l'arnaque Et l'escroquerie Je le dis aussi Parce qu'on est en campagne Mais je ne veux pas faire De polémiques mutiles Mais enfin on a des visions différentes Et je ne mets pas tout le monde Dans le même sac Mais je pense que Quand je dis on Sur la responsabilité collective Il y a aussi Des comportements politiques Je pense à la France insoumise En particulier Ou quand vous êtes dans Comme dit Glucksmann La brutalisation du débat public Bah le RN Il peut se présenter Comme sympathique Souriant Même si c'est complètement faux En retour Donc il faut faire gaffe à ça aussi Parce qu'on est à un moment Où vous avez raison Les symboles comptent Mais ça vaut pour tout le monde Moi je veux bien prendre une part Je prends ma part dans mon camp Au-delà de moi Mais je pense qu'il faut se dire aussi Que depuis 20-30 ans Il y a eu des erreurs Quand Hollande a fait La déchéance de nationalité C'était pas une bonne idée Alors justement Parce que le temps file J'ai quand même une petite question Vous tenant de l'aile gauche A la Macronie Vous avez hésité à changer de camp Qu'est-ce que vous faites encore Dans un parti Qui pour beaucoup a viré à droite Je prends par exemple L'exemple d'Aurélien Rousseau Ex-ministe de la Santé Qui lui a rejoint Le nouveau Front populaire Moi je me dis Bah le prochain push C'est super chiant Parce que je suis nuancé Donc voilà Peut-être que je fais des conneries pour ça Mais je suis Vous avez réfléchi à un moment A aller à gauche J'ai réfléchi à plein de choses Parce que si vous arrêtez De réfléchir en politique Vous êtes un vieux cynique Mais ouais Moi j'aurais pu bosser Et je pourrais bosser Je veux bosser demain Avec des écolos Avec des socialistes Même avec des communistes Et peut-être même Des républicains modérés Je suis au sens du parti républicain Anti-Cioti S'il faut faire barrage au RN Évidemment Toujours je ferai barrage au RN Et je suis prêt à travailler Avec tous ces gens-là Notamment à gauche Parce que c'est ma famille de cœur Encore aujourd'hui Mais je ne peux pas LFI pour vous c'est votre frontière ? Je ne peux pas faire L'alliance politique avec LFI Ça je ne peux pas Et c'est pour ça que je ne suis pas Dans le Front populaire Je ne peux pas le faire Parce que bien sûr LFI ce n'est pas tout le monde pareil Je ne vais pas dire ça Ce serait caricatural Mais il y a un sujet De culture politique Le parti Ce n'est pas juste Mélenchon On l'a vu C'est la purge C'est supprimer les voix dissidentes Nous on a des débats parfois Dans l'ex-majorité Mais on peut au moins avoir Des voix dissidentes C'est sanctionner des gens Comme Garrido Comme Corbière Comme Gage au Parti Socialiste Même qui a dû se sentir obligé De quitter ce nouveau fond populaire Et en plus Ce n'est pas que les sujets De rapport à l'antisémitisme De rapport à la République Qui me gênent C'est aussi qu'on fait un programme De nouveau fond populaire Qui est du délire absolu Dans le sens où On ment aux gens Quand on leur dit que cet été On va faire à la fois La sixième semaine de congés payés L'allocation universelle Pour tous les jeunes Le SMIC à 1600 euros Etc Et la baisse des prix du gaz L'électricité C'est un coup de baguette magique Ils ne feront pas tout Et d'ailleurs ils me le disent Ce n'est pas le premier programme Qui n'ira pas Au bout de ces propositions Mais dans le moment qu'on vit Je ne dis pas encore une fois Qu'on fait tout bien Mais dans le moment qu'on vit Quand vous dites aux gens Ça va être Noël demain Et que ça ne sera pas Noël demain Ils vont être quoi ? En colère Et ils vont voter encore plus Pour les extrêmes Donc il ne faut pas jouer avec ça A la fois sur la culture politique Le rapport à la République Et à l'antisémitisme d'une part Et sur la démagogie Économique et politique C'est pour ça Et Aurélien je l'aime bien Mais je lui dis Tu as écrit la réforme des retraites C'est cohérent Parfois on est trop nuancé Mais j'assume Je pense qu'en ces périodes Tout le monde devient fou Il faut aussi mettre un peu de mesure Ok merci pour ces mots Merci à vous Vous savez on a justement Une députée LFI Qui arrive derrière Je trouve que ça s'est bien passé Vous n'êtes pas engulé tout à l'heure Encolu Peut-être qu'un jour Vous travaillerez avec elle On ne sait pas La politique Combien on nous a dit des choses Et puis ils ont fait l'inverse Restez positifs Pas blasés sur la politique Merci à vous en tout cas Clément Beaune Pour ce passage Et cette interview Fort intéressante Ma deuxième invité C'est un peu comme Ça marche le micro Ah oui Pardon Tu as une belle voix Tu n'entends pas au casque J'ai la voix du matin Il a le casque Il me dit Est-ce que je m'entends ? On est un peu dans l'hémicycle Ici tu sais On était En couleur Macron On passe plus On va dire Ça va être un peu plus rouge là Parce que c'est A gauche Le nouveau Front Populaire LFI Nadej Amo-Bangoli Qui est député sortant De cette année Elle a croisé L'ancien ministre Macroniste Alors en coulisse Ça va déjà Ça s'est bien passé avec lui Le café ? C'est pas le plus Désagréable Ah oui Lui c'est pas le plus désagréable Oui Oui il est assez dans la discussion Ça va Même si il a dit qu'il ne travaillait pas avec vous Il a dit qu'il ne travaillait pas avec nous Mais déjà il n'a pas sombré Dans ce que j'ai entendu Dans les calomnies habituelles Deux anciens PS Et pourtant vous avez choisi Des chemins différents Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'impression Vous savez les deux Qui sont ensemble à l'école Il y en a un qui prend une voix professionnelle Et l'autre qui prend une voix opposée Qu'est-ce qui... En fait c'est la conclusion Du quinquennat de François Hollande C'est-à-dire qu'il y en a Qui ont décidé Qu'il fallait faire Un petit peu de Hollande En plus frère Avec Macron Et puis d'autres Qui ont décidé Qu'en fait La trahison à l'égard Des objectifs de justice sociale D'antiracisme Et bien en fait C'était mort avec Avec Hollande Avec le PS Et du coup J'ai choisi la France insoumise Et c'est pour ça que vous retravaillez avec Hollande Cohérence Et bien c'est un peu compliqué Je ne vous cache pas Et c'est pour ça que moi J'ai un peu de mal J'ai un peu de mal Avec... Alors le pire pour moi Ça a été hier ou avant-hier François Hollande Qui vient dire Que Jean-Luc Mélenchon Doit se taire Alors que Jean-Luc Mélenchon C'est quand même celui Qui après son fiasco A sauver la gauche A fait en sorte Qu'on ait pu faire la nupesse Que des députés socialistes Aient pu être réélus Et qu'on sort en plus De la phase d'échéance De la nationalité Du valsisme Voilà nous c'est autre chose Alors justement J'avais préparé mon truc sur Mélenchon Un peu plus tard Mais vous l'avez ouvert On va y aller Non Est-ce qu'il aurait dû parler Jean-Luc Mélenchon Là vu les circonstances Il a un effet Il faut le dire Repoussoir Chez certains militants Électeurs de gauche Est-ce que c'était le bon moment Comme ça De créer Une fissure Au sein du nouveau front populaire Parce que ça crée un débat Et ça polarise aujourd'hui Alors il a parlé Ça veut dire qu'il ne devrait pas parler Non Il a dit Il s'est porté candidat Pour être premier ministre Aujourd'hui vous parlez Vous n'allez pas me dire Vous pouvez me dire Je vais être premier ministre Ça me ferait plaisir Moi là où j'ai vraiment du mal C'est d'abord qu'on est dans une Configuration Une coalition Qui s'appelle Le nouveau front populaire Et que dans ce nouveau front populaire Il y a Des électeurs Des électrices Des sympathisants De Jean-Luc Mélenchon Des gens Pour qui ça voit Compte Jean-Luc Mélenchon a réalisé Je l'ai dit tout à l'heure 22% à l'élection présidentielle Et c'est pas Contrairement à ce que je lis Parfois A Paris et en Seine-Saint-Denis Quand on fait 22% On fait dans toute la France Jean-Luc Mélenchon Son travail Depuis des années C'est de mobiliser Des abstentionnistes Et aujourd'hui on a besoin De toutes les voix Les voix VOX Et puis les voix Électorales Donc en fait On ne peut pas se priver D'une telle voix Après Il y a en fait N'importe quelle personne Aurait le droit de dire Si on pose la question Je suis capable d'être Premier ministre Mais pas Jean-Luc Mélenchon Mais il connait les effets De cette annonce C'est peut-être La plus expérimentée Sur la scène politique Il le sait bien Moi je l'ai beaucoup côtoyé Vous savez Je l'ai beaucoup suivi Pour quotidien Bah je sais Et quand il sort une fraise Je vous assure Il n'y a rien Qui est improvisé Avec Jean-Luc Mélenchon Mais justement en fait Si Jean-Luc Mélenchon Dit je suis capable D'être Premier ministre Et bien ça mobilise Les 7 millions de personnes Qui ont voté pour Mélenchon Mais ça peut Refroidir certains Et Mais alors en revanche On ne pose jamais la question De est-ce que Hollande Doit se taire C'est quand même On est arrivé à un moment Où Celui Je le répète Qui a sauvé la gauche Qui fait qu'elle existe encore aujourd'hui On lui dit de se taire On sait qu'il mobilise Une partie de l'électorat Sans qui la gauche Ne peut pas gagner En fait La gauche en France C'est comme ça Et qu'il le veuille ou non Ne peut pas gagner Sans la jeunesse Sans les cassés populaires Sans les pauvres Sans les noirs Sans les arabes Je le dis clairement Et il y a une partie De ce nouveau populaire Qui fait en réalité Campagne contre le nouveau populaire En ne l'admettant pas J'invite tout le monde Du coup A la retenue Si Clémentine Autain Valérie Rabault Olivier Faure Dise qu'ils sont capables D'être Premier Ministre Jean-Luc Mélenchon Est en droit de le dire Et il clive Et en même temps Il clive qui ? Le peuple Ou les appareils politiques Moi mon intérêt C'est le peuple S'il ramène des voix Dans ce nouveau populaire Parce que là l'enjeu Il est grave Là les gens se lâchent Quand même Alors justement Se lâchent Une petite réaction Tout à l'heure Vous savez on a dit On a diffusé cet extrait Sur cet extrait D'envoyé spécial Où Divine Cette aide-soignante Se retrouve insultée Par ses voisins Les mots sont terribles On va pas les rappeler Là on a écouté On trouve ça glaçant Franchement ça donne Des frissons Et dans le mauvais sens J'imagine que vous avez Entendu ou vu cet extrait Quelle a été votre première réaction J'avais envie d'une petite réaction Avant de repartir Sur l'interview politique Franchement C'est assez dur Mais en réalité La réaction que j'ai eue C'est que Ce genre d'anecdote De situation Où c'est vraiment Où ça se lâche Quand on est une personne racisée On en a tous connu Mais là C'est les voisins C'est du jour au lendemain Des voisins se lâchent Il y a une libération De la parole raciste Mais en même temps Comment vous voulez Que ce soit autrement Puisque dans les médias Tous les jours Des personnes Qui sont supposées Avoir des positions De pouvoir Une éducation Des personnes Qui font autorité Se permettent de dire Et notamment En particulier Sur les personnes De religion musulmane Des choses Qu'on ne dit Sur personne d'autre Je le dis bien Personne d'autre Aujourd'hui Le lâchage Islamophobe Est terrible La négrophobie Est terrible On traque Tel joueur de foot On traque Telle déclaration Et évidemment Maintenant On traque Le Pékin lambda Traque Et moi Alors Vous allez me dire Que c'est outrancier Mais ça m'a fait penser A quoi Ça m'a fait penser Là on est Les 30 ans Du génocide du Rwanda Donc en fait Là on va dire Point Godwin Tout ça Mais dans le génocide Du Rwanda Ce sont les voisins En fait Qui ont trucidé Leurs propres voisins Et là aujourd'hui Moi j'appelle Ça vous a remis ça Un peu en même temps Moi ça m'a remis ça En tête Le côté Les voisins Ses propres voisins Et en plus Là on apprend Que ces personnes Qu'ont tourné Ses propos C'est pas C'est pas des beaufs C'est des gens Qui ont des positions Sociales Tout à fait Oui Il y a même un militant ARN Votre premier ministre idéal Ou première ministre idéale Ce serait qui vous Dans cette grande alliance De la gauche D'avoir des noms C'est vrai que bon Il est de coutume de Oui je vais être prudent Je vais pas avancer des noms Mais j'aimerais savoir vous Alors vous Évidemment moi Moi je soutiens Jean-Luc Mélenchon Il est même pas candidat Bah voilà Mais moi Laissez-moi terminer Je soutiens Jean-Luc Mélenchon Mais je sais que Au sein de la France insommise Nous avons des personnalités Qui peuvent faire le job Mais la réalité Moi je veux vous dire Franchement Et c'est vraiment pas de la posture Mais moi ça m'énerve Depuis Cette élection En fait On fait comme si on avait déjà gagné Bah même déjà en fait Y compris les gens qui postulent Pour être premier ministre Il faut déjà gagner l'élection Pour être Jean-Luc Mélenchon Qui a postulé Mais Jean-Luc Mélenchon N'est pas candidat législatif Mais en fait En réalité Enfin François Ruffin Il faut qu'il gagne sa Circonscription Bah oui Le RN est haut Clémentine Autain Ça devrait être bon Valérie Rabault Parce que je parle des gens Qui sont Qui se sont déclarés Qui sont cités comme un peu Favoris ou outsiders Oui voilà Mais en fait Non mais vraiment Là je le dis En fait Concentrons-nous Sur le 30 juin Faisons en sorte Qu'un certain nombre De députés sortants Ou députés investis Ou candidats investis Puissent gagner Largement au premier tour Et puissent se déployer Là où on a besoin De faire gagner Contre le RN Parce que la dernière fois En 2022 Je le rappelle La NUPES A fait un bon score Mais parfois C'était À quelques centaines de voix Près Contre le RN Et là j'ai l'impression Qu'on fait comme si On avait gagné Comme si on pouvait Se permettre de fustiger Tel ou tel Enfin j'aimerais Qu'on fasse la campagne Du nouveau front populaire Et la campagne Pour le premier ministre Franchement Elle interviendra assez vite Mais chacun sait Que évidemment Dans toutes les formations Du NFP Il y a des personnalités Qui peuvent être premier ministre Bon là justement Les sondages ne sont pas mauvais Ils sont même plutôt bons La dynamique Elle n'a pas ralenti Mais ils sont aussi excellents Pour l'extrême droite Donc on a envie de dire Bonne nouvelle Mais quand même Ben c'est pour ça C'est pour ça que je suis Un peu agacée Parce que Alors les sondages C'est plutôt bon Mais ça Enfin Vous avez vu une dynamique Moi je Dans les chiffres Qui ont été donnés hier Moi je trouve que quand même Le RN est très haut Voilà Moi je trouve que parfois La gauche se comporte Comme si On était des enfants gâtés Et comme si on pouvait Se permettre dans la période De ne pas être concentré Sur nos objectifs Moi je trouve que La dynamique est bonne Je compte évidemment Sur d'abord Les premières personnes Concernées par l'accession Au pouvoir du Rassemblement national D'abord c'est Les personnes racisées C'est les jeunes C'est les minorités C'est les minorités Les personnes LGBT Etc Mais la réalité C'est que tout le monde Est une arnaque sociale Mais c'est une arnaque sociale Qui repose sur le racisme Et il faut dire A celles et ceux Qui sont tentés par ce vote Qu'on ne règle pas Les inégalités sociales Par des inégalités raciales Celles et ceux Qui prônent les inégalités Entre les humains Ils ne vous défonceront jamais Et ça manque un peu Je trouve dans les argumentaires J'ai l'impression Qu'il y en a certains Qui veulent mettre La question antiraciste Sous le tapis Et donc je pense Qu'il faut tout le temps Expliquer en fait Quel est le ressort de ce vote Je pense que c'est pas assez On a le sentiment Que pour réussir votre union Là à gauche Entre on va dire L'EPS et LFI Vous avez mis un peu La question de Gaza Sous le tapis Parce que c'était un peu L'un des points De divergence très fort C'est vrai ? Bah pas nous Parce qu'en fait Moi ce qui m'a toujours sidéré Concernant Gaza C'est qu'on a toujours dit Les gens ont dit La force en s'amuse On en parle tout le temps Mais en fait c'est par contraste C'est à dire Comme les autres s'en foutent Nous on a le sentiment Qu'on en parle trop Mais en fait on en parle Comme à la hauteur De l'événement que c'est Comme l'EPS Evidemment Vous n'aviez pas Les mêmes positions que l'EPS Et que là aujourd'hui Vous vous retrouvez quand même Pour un destin commun Je vous invite en tout cas A regarder Les expressions publiques En tout cas de notre côté Gaza ça bouge pas en fait Donc pour nous C'est toujours un enjeu Un enjeu d'humanisme Mais pendant la campagne des européennes C'était je dirais L'axe majeur Je ne sais pas On nous demande d'auditeur Non mais je vous dis Je constate Je ne suis qu'un observateur Alors regardez Alors regardez bien Rima Hassan fait la tournée Des candidats Soutient à un certain nombre De nos candidats Nos expressions publiques Concernant le sujet N'ont pas faibli Après si les autres Ne veulent mettre Sur le tapis C'est leur problème Mais en tout cas C'est pour ça que pour nous C'est important De tenir dans ce nouveau Front populaire Pour ne pas céder Sur ces questions-là Pour ne pas en rabattre L'extrême droite au pouvoir Quand on a des origines étrangères Et je m'inclus dedans Vous l'envisagez comment ? Est-ce que vous avez déjà imaginé Ce scénario ? On a l'impression que c'était un peu nous On s'amusait à se faire peur Avant On aimait le côté un peu Politique-fiction Ça a eu l'impression Que c'est plus la fiction En fait moi je l'ai déjà envisagé Et puis nous on est dans une position particulière Parce que nous en réalité Même s'ils sont dans l'opposition On les a à l'Assemblée nationale Et donc tout à l'heure On parlait de ces voisins Qui se permettent d'insulter Leurs voisines noires Ben nous on a eu Retourner en Afrique dans l'hémicycle On a eu ça On a les propos au quotidien en fait C'est-à-dire que les débats parlementaires Sont imprégnés de préférences nationales De racisme D'islamophobie D'antisémitisme De tout ça Donc on imagine un petit peu Mais c'est vrai que pas à ce point Et donc c'est pour ça que vraiment Il y a un appel solennel A se mobiliser A ne pas minimiser Ce qu'est le Rassemblement national C'est un parti raciste C'est un parti antisémite C'est un parti homophobe Il y a une quarantaine de leurs candidats Qui ont été fléchés Comme étant Comme tenant des propos Plus que problématiques Personne ne leur tombe dessus En revanche On tombe sur nous Il y a un retournement aujourd'hui Du débat Du stigmate Concernant le péril fasciste Et je trouve ça Plus que déplorable Deuxième tour Triangulaire Dans le cas de De duel RN Renaissance Vous appelez clairement A voter Renaissance Ça dépend En tout cas me concernant Moi je ne vais pas m'exprimer Pour tout le monde Si il devait y avoir une doctrine générale La doctrine générale C'est de battre le RN C'est sûr Il faut être clair La doctrine générale C'est de battre le RN Mais il y a un certain nombre De renaissances Qui posent un problème Moi Gérald Darmanin Me pose un problème Gérald Darmanin Qui a dit ce matin Que finalement Les électeurs du RN Ce n'est pas raciste C'est qu'ils ont Des appréciations culturelles Du rapport à l'autre Voilà Donc est-ce que Gérald Darmanin Face au RN Il y a une différence Je ne sais pas Et je pense que Les électeurs de gauche Ne verront pas forcément De différence C'est eux qui voteront Mais Gérald Darmanin Avec ce qu'il dit Gérald Darmanin Qui dit que Que la France Que la France Insoumise C'est l'anti-nationale L'anti-France Emmanuel Macron Qui dit que Nous sommes immigrationnistes Vous comprendrez bien Que la confusion C'est eux qui la mettent Nous on est des responsables politiques On appellera toujours Je vais rabattre le RN Mais vous savez bien Que les électeurs Entendent ce qui est dit Donc s'ils veulent Que ce genre de scénario Ne se produise pas Il faut qu'il soit clair aussi Dans leur propos Le concept de barrage Contre l'extrême droite Est-ce que Ce n'est pas ringard Ça y est C'est en train d'exploser C'est vrai que On va dire Si on prend Le dernier cas Emblématique Et qui nous a traumatisés C'est 2002 Et puis même D'autres situations Précédentes Où il y avait cette idée Et de cordon sanitaire Et de barrage De front républicain On a le sentiment là Que ça est C'est en train de Ça n'imprègne plus Comme avant Alors d'abord Je pense qu'il y a aussi La question de la configuration politique C'est à dire que C'était dans une présidentielle Et puis la présidentielle C'est le scrutin majeur Qui fait peur La réalité c'est que Peut-être aujourd'hui Cette élection législative Est plus dangereuse Que l'élection présidentielle Parce qu'à l'élection présidentielle Avec le taux de participation On pouvait être quasiment sûr Jusqu'à il y a peu Que l'URN n'était pas En situation de gouverner Là c'est Macron Qui a décidé lui-même De mettre l'URN En situation de gouverner Alors qu'il a fait Un score énorme Aux élections Législatives Et européennes pardon Et donc je pense que Le barrage qui s'effrite C'est le barrage De la part de la Macronie C'est lui en fait C'est Macron Je veux dire Les gens n'ont plus On va dire On sent qu'il n'y a plus Cette obligation Quasiment morale Qu'il y avait peut-être Nous lorsque nous votions Il y a 10, 15 ans, 20 ans Mais parce qu'il y a eu Trop de confusion Quand le clan Macron Réhabilite Maurras Quand il fait la loi Asie-in-immigration Quand il pose avec De Villiers Quand Macron dit Que la gauche Est immigrationniste Quand Gérald Darmanin Minimise le vote RN Mais en fait déjà Il y a un certain nombre De personnes qui se disent En fait ils sont tous pareils Moi je ne dis pas Qu'ils sont tous pareils Mais je dis que Par cynisme Par calcul politique Par calcul politique Le clan Macron Mets les idées du RN au pouvoir Et donc du coup Évidemment qu'à la fin L'édic tombe Quand aujourd'hui Le procès qui est fait A la France insoumise Sur l'antisémitisme Alors qu'un parti Fondé par des SS Est en passe D'accéder au pouvoir Quand il n'y a rien Contre nous Rien dans nos propos Rien dans nos actes Rien dans notre programme Rien dans nos combats Qui mène à ça Quand aujourd'hui Serge Klersfeld Chasseur de nazis Pense Qu'il sera davantage Protégé par le RN Que par le Front populaire Heureusement Lionel Jospin Hier Qui est quand même Une figure morale Est venu pour dire Que voilà Tout ça c'était pas C'était pas imaginable Mais en fait Du coup tout ça Contribue à la fin du barrage Partout Au candidat précédent Macroniste Clément Beaune Je lui ai demandé A combien il estimait La responsabilité D'Emmanuel Macron Dans la banalisation De l'extrême droite Je vous pose la question Et vous A combien vous estimez La faute de la gauche Dans la montée du RN C'est à dire cette gauche Qui n'a plus parlé Qui n'a pas réussi A parler aux couches populaires Ça existe C'est une réalité Ça existe C'est une réalité Ça existe C'est une réalité Moi en fait Je suis un peu la preuve Moi j'ai été très longtemps Parti socialiste J'ai très longtemps Pensé qu'il fallait Être dans un parti de gouvernement Pour peser sur un certain Nombre de sujets Et puis j'ai vu Le quinquennat Hollande D'échéance de la nationalité Cette proposition Du rassemblement national J'ai vu aussi Une politique sociale Économique Injuste Et donc du coup La trahison La trahison des classes populaires Et du coup Le refuge vers l'abstention Ça c'est un échec Et puis aussi un échec Sur les questions De vivre ensemble Comment on vit ensemble Comment on vit mieux Et comment on vit bien ensemble Avec Je le dis encore une fois Le valsisme Qui a été Un carburant Pour extrême droite Pour ceux qui ne comprennent pas Le valsisme C'est on va dire La doctrine politique De Manuel Vals Manuel Vals C'est ça Oui Avec cette participation A l'amalgame Qui est faite Entre musulmans Terroristes La fabrique D'un certain nombre De populations De ce pays En classe dangereuse Vous pouvez être ministre Avec François Hollande Parce que c'est une possibilité Vous, vos collègues Parce que vous êtes Dans la même famille politique À titre personnel Je le dis que non D'accord Je n'ai pas quitté Hollande Pour retrouver Hollande Non d'accord Oui Bon la gauche Elle peut gagner Auprès du personnel Après chacun Bon alors rassurez-nous Avant de Avant d'en entendre La gauche Elle peut gagner Alors un mot Pourquoi la gauche Peut gagner Et pourquoi donc Le RN peut perdre Alors pourquoi la gauche Peut gagner Parce que Alors si on a le temps Dans la dernière semaine De présenter quand même Le programme Parce qu'en fait On parle de l'avantage De qui sera premier ministre De quel sera le programme Parce que c'est un programme De justice sociale Adapté aux besoins du moment Avec prise en compte Et c'est ça que c'est très important Notamment pour la jeunesse Avec prise en compte Des questions écologiques Donc comment on vit Dans ce nouveau monde Aujourd'hui Avec prise en compte De la lutte Contre le racisme Je le dis bien Je le répète On ne mettra pas ça Sous le tapis Et puis Toutes les réformes De casse qu'il y a eu auparavant Réformes des retraites Réformes des droits Pour le chômage Tout ça sera balayé Donc voilà pourquoi La gauche peut gagner La gauche peut gagner Si elle arrive à faire comprendre Que l'intérêt du peuple C'est le programme du Nouveau Front Populaire Et la gauche peut gagner Et la pub va gagner aussi Qui m'a merci Il me fait plein de signes Merci en tout cas D'avoir été notre invité C'était passionnant 7h10h La matinale Avec Kim Sur Peur FM